C'est un petit rêve, c'est vrai que je réalise un petit peu parce que je l'ai porté sur le podium à Arosa, on me l'a donné à l'issue de la course d'Arosa, mais je ne m'y attendais pas du tout et clairement pas de le récupérer après la course d'Arosa, qui n'était pas ma favorite, donc clairement c'était une belle surprise, mais je suis contente, je sais que ça ne veut rien dire, ce qui compte c'est de l'avoir à la fin de la saison, mais ça n'empêche que je l'aurais porté, donc je suis contente. Elle a envie de le garder forcément, je pense que tout le monde l'a et c'est normal, maintenant je n'en fais pas un objectif premier, le but c'est de remplir chaque étape et de performer sur chaque étape et puis on verra bien le classement final à la fin, donc ce n'est pas le but ultime, mais ça n'empêche que ça reste dans un coin de la tête, c'est sûr. Depuis le début de saison, vous avez devancé deux fois Sandra Nezoun, ça veut quand même dire quelque chose, est-ce que vous pourriez nous parler de cette perte ? Oui, c'est vrai que Sandra, elle a tellement été forte ces dernières années, ça fait un moment qu'elle est là, ça fait un moment qu'elle est très performante, mais depuis un peu plus d'un an, elle nous avait quand même très souvent toutes mises à l'amende, elle a été très peu embêtée, elle était vraiment au-dessus de nous, il faut être honnête, elle nous a roulé dessus comme on dit, donc ça fait du bien de voir qu'on arrive à aller la challenger, pour moi ce n'était pas quelque chose d'impossible, je savais qu'elle était battable on va dire, même si elle skie très bien et qu'elle fait des super départs, que tout est bien, elle n'était pas inatteignable et ça fait plaisir effectivement de passer, de finir des courses devant elle parce que c'est souvent signe quand même de performance. Il y a une petite inquiétude chez vous les filles pour la suite, on va dire, quand vous, Jade, Alizé potentiellement pourraient arrêter, vous aussi inquiète ou pas du tout ? Je pense que Jade ne va pas arrêter tout de suite et j'espère qu'elle ne va pas arrêter tout de suite, mais effectivement moi après j'ai 33 ans, je suis plus proche de la fin que du début, je ne sais pas quand la fin de ma carrière va arriver, mais forcément elle se rapproche, donc on est peu de filles, c'est aussi un problème pour s'entraîner, voilà cet été on n'a été que deux, notre sport c'est aussi de s'entraîner à quatre dans les parcours, donc ce n'est pas toujours simple d'être peu. Oui je suis aussi un petit peu inquiète, j'espère, il y a des jeunes qui courent sur le circuit Coupe d'Europe, voilà maintenant je pense que le problème il est aussi général et il part aussi du ski alpin, je pense qu'il y a beaucoup moins de jeunes filles qui font du ski alpin aussi, les taux se resserrent de plus en plus vite et du coup la masse n'arrive pas jusqu'en fise, etc. Je me souviens que quand moi j'avais commencé, il y en avait beaucoup plus aussi et je pense que le problème est général et n'est pas que au ski cross, mais du coup on est d'autant plus impacté et on sera sûrement impacté un petit peu plus rapidement que dans d'autres sports.